Grand Prix ici à Anne-Casville avec actuellement en tête de course deux hommes que sont donc Daniel Albaré et Nossard-Mirosset qui porte le couleur du type de Montagnac. C'est un club situé de près de Mésier, Albaré qui a été un peu un autre auteur dans le vélo parce qu'il n'y a plus de plusieurs clubs de division nationale. Il n'y a plus du vélo maintenant pour le plaisir et bien évidemment avec lui ce coureur de Laval, Mathias Riviero-Lacroze qui s'est équipé de l'istre sur la ronde du Cidogre et qui a réussi à prendre une belle place d'honneur. Nous avons derrière la contre-attaque avancée par Bressoni-Gossard 2, le 4, Maurice, le Gossard numéro 3 qui est quartier, le Gossard 12, c'est Abraham Monet, le coureur de Montazine, le Gossard 28, Delmas pour Castel-Sarrasin, le 34, Bessières pour Saint-April. Là donc, les coureurs qui sont tenants, c'est la poursuite des deux hommes de tête alors que le Gossard a 10 gestion de l'arrivée et que nous avons avec ces deux hommes un coureur qui comptent autour de les Aralbari, commandant, avec dans sa roue, Lébéro-Lacroze, le Lavalois. Alors que nous avons le groupe de contre-attaque qui n'est pas très loin et qui va devoir batailler pour venir sur les deux hommes de tête. Voilà le groupe de contre-attaque dans lequel nous avons l'excellente individualité. Là c'est un groupe d'attardés, le groupe de contre-attaque, elle n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée. On se bat, on essaie quand même de tirer des bouts de bois comme on dit mais ce n'est pas très conséquent pour l'instant avec Bressoli qui passe un commandement, Mori en deuxième position, troisième position là-bas avec Adrien Monet qui porte le maillot du challenge Améron, le maillot parrainé parce que là on a l'aise avec MMA, centre-presse, bouton de cycle et le comité départemental de l'Améron qui organise évidemment ce challenge parrainé par le conseil départemental de l'Améron. Voilà les coureurs qui sont donc relégués maintenant, les coureurs du peloton et un, c'est tout bon pour les échappés. Je sens que cet échappé va avoir des conséquences. On est certifié de 2,5 mètres, donc il va falloir très rapidement des réactions sans quoi il y aura des surprises. On a aperçu avec le message du reliste Clément Barrière, le pouvoir de Nord-Dogne et du court-continent.